Je profite de cette occasion, puisque c'est la première fois d'ailleurs que je prends part à une conférence de ce niveau, niveau ministériel et puis niveau des délégués, puisque je suis là jusqu'à cet après-midi. Après, ce sera le directeur de la sécurité nationale qui va suivre la suite des travaux. Mais très franchement, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au pays hôte d'Italie, qui nous a accueillis et qui a mis aussi à notre disposition toutes les facilités qui ont permis à la conférence de se dérouler dans de bonnes conditions. Et aussi au niveau d'Interpol, j'adresse mes remerciements au président et à son secrétaire général, puisque notre institution a pu montrer quand même ses capacités de mobilisation. Nous étions tous là, les pays ont été tous représentés au niveau ministériel. Et par la suite, il y a les responsables au niveau de la sécurité de chacun de nos pays qui se sont déplacés. La conférence est déroulée dans une très bonne ambiance. Nos autres pays comme l'Ecomore, nous avons eu l'occasion pour la première fois au niveau du tribune à nous exprimer. Nous avons parlé de la délinquance juvénile, au même titre que des grands pays. Je ne citerai que la France, par exemple, qui a eu à traiter ce sujet. Donc nous partons avec de très bonnes impressions et nous comptons toujours être présents dans les prochaines réunions. Et nous souhaitons encore bonne chance au staff d'Interpol de continuer à faire des efforts pour que nos pays puissent être sûrs d'être sécurisés et sur le plan international. Justement, quand je parle d'Ecomore, nous avons des problèmes aussi qui sont très spécifiques, puisqu'on est un tout petit pays composé de quatre îles. Vous savez, le terrorisme actuellement se dirige vers les petits pays. Donc nous avons besoin, et nous lançons un appel très solennel à tous nos amis, de bien nous appuyer pour renforcer nos capacités, surtout au niveau des aéroports, pour mieux contrôler le flux des gens qui arrivent et qui penseront toujours croire venir dans nos pays, puisqu'on est des petits pays. Donc, bien sûr, tous les pays du monde ne sont pas épargnés. Donc l'Ecomore, on se mettra par rapport aux efforts d'Interpol et de la communauté internationale pour qu'il y ait paix et sécurité dans l'ensemble des pays. Je ne ferai pas trop de commentaires sur ce thème, mais nous sommes victimes, comme je viens de le dire, on est un tout petit pays. Nous avons quand même une communauté comorienne de la deuxième, sinon de la troisième génération en métropole. Bon, c'est une situation que nous subissons, puisque la délinquance, elle existe un peu partout et dans tous les pays. En ce qui concerne notre pays, ceux qui ont des difficultés en France, par exemple, ils sont obligés demain de revenir dans leur pays. Donc, si ce sont des jeunes à l'âge adulte, ils vont récidiver. Et quand ils vont récidiver, ils vont amener avec eux d'autres jeunes qui sont restés au pays. C'est ce qui fait qu'effectivement, j'ai eu à bien le souligner hier, cette délinquance-là, elle est importée. Mais quand même, nous essayons de maîtriser, puisque quand même les Comores, comme nous sommes un pays à vocation familiale, les problèmes de la jeunesse se règlent d'abord au niveau de la famille. Quand ça dépasse ce cadre-là, ça arrive au niveau de la famille élargie. On va de fois jusqu'au quartier, voire même le village. Donc, c'est nos traditions. Sur des situations données, on arrive quand même à mettre fin à ce genre de situation. Mais avec l'évolution de la société, la venue d'Internet. Heureusement que parmi nos régions ou nos îles, l'électricité n'arrive pas tous les jours. Et je dirais que les gens sont moins exposés au niveau d'Internet par rapport à d'autres situations. Donc voilà, nous encourageons nos jeunes à s'y mettre par rapport à la réalité et les traditions de notre pays. C'est ce que nous entendons toujours. C'est là où viendront les résultats. Et par la même occasion, je confirme, comme je l'ai bien dit hier, si fort que nous avons besoin de l'appui international pour nous permettre d'être sûrs, ce n'est pas d'être sûrs à zéro délinquance, mais au moins arriver à limiter les dégâts.